... Autrement, le système de conduite ici, c'est de l'analogique, tout simplement. Et donc là, j'ai choisi évidemment sur un petit réseau, on ne va pas mettre une 231. J'ai mis une toute petite loco, une petite 030 avec deux petits wagons, voilà. Et puis il y a un petit module à l'intérieur du wagon tombereau, qu'on va voir maintenant, je vais le mettre en service. Alors ici donc, j'ai un petit module qui est autonome, qui fonctionne avec une pile, voilà. Et je vais enlever le petit plastique qui s'intermède l'interrupteur, et puis là, on a un petit haut-parleur, et c'est le petit plastique qui va servir dans l'applicateur. Voilà, et on entend simplement le fait de le déplacer, et s'y met en route. Donc on place ça ici, et hop, on est parti, on a notre son vapeur. Merci. sheetale ... Voilà, donc c'est un petit moyen, tout ça, pour faire du son dans de l'analogique. On trouve ce produit sur un site britannique qui s'appelle Gauchemaster et qui permet de... Voilà, alors vous avez le son vapeur, mais il propose aussi un son diesel et puis plein d'autres petits gadgets qui sont très très sympas à utiliser en analogique. Il faut dire que les britanniques sont très très analogiques et assez peu digitales. Allez... ... 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